Je suis un gros ours polaire Et j'ai un pampelage blanc Quelle belle journée aujourd'hui Chante avec toi, mon ami Xavier et moi, on s'est disputé en jouant au badminton Xavier voulait gagner Il me lance le volant de toutes ses forces Vite, je le rattrape d'un super coup de raquette Pouf, plus de volant Xavier se fâche Il m'accuse de tricher Tricher ? Moi ? Je ne sais même pas comment on fait pour tricher au badminton Xavier est parti en disant qu'on n'était plus des amis Oh, tu sais où était tombé le volant ? Dans mon cou Oh, Xavier et moi, on ne se parle plus Ça me fait de la peine Moi, je veux qu'il soit encore mon ami Oh, je m'ennuie de lui Je ne sais pas comment on fait pour devenir ami Tu le sais, toi ? Oh, cette semaine, j'ai eu de la grande, grande visite Le roi, sa femme et le petit prince sont venus me dire bonjour à moi, Patou Oh, 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 malheureusement, je n'étais pas là Bienissimo Le roi, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince Mais comme je t'ai sorti, le petit prince a dit Puisque c'est ainsi, je reviendrai mardi Mardi matin, le roi, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince Mais comme je t'ai sorti, le petit prince a dit Puisque c'est ainsi, je reviendrai mercredi Oh, je n'ai pas de chance Le roi, sa femme et le petit prince sont aussi venus pour me voir mercredi, jeudi et vendredi Oh, oh, mercredi, j'étais chez mon ami Jerry Jeudi, je me payais chez Nathalie Et vendredi, je jouais au ballon avec Kiki Dimanche matin, le roi, sa femme et le petit prince Sont venus chez moi pour me serrer la pince Mais comme je t'ai sorti, le petit prince a dit Puisque c'est ainsi, je reviendrai mardi Vincent, je voudrais savoir si tu as une bonne mémoire Moi? J'oublie jamais rien Mon professeur dit que j'ai une mémoire d'ordinateur Et tous les ordinateurs ont une bonne mémoire? Oui, la meilleure Ah bon? Tu ne me crois pas? Non, parce qu'aujourd'hui, tu as oublié quelque chose Ah oui? Et quoi? Tu n'as qu'à fouiller dans ta mémoire si tu veux le savoir Pas tout Si c'est un tour que tu me joues, ce n'est pas drôle Si tu veux t'en rappeler, devine à quoi je pense C'est très léger Léger? Mais il y a plein de trucs qui peuvent être très légers Euh... une plume? Non, je pense à quelque chose de très léger Qui peut voler comme un avion Quelque chose de très léger Qui peut voler comme un avion Attends... Ah! Facile! Un oiseau Non, ce n'est pas ça C'est très léger Et ça peut voler comme un avion Quand il y a du vent C'est très léger Ça peut voler comme un avion Quand il y a du vent Euh... Ah! Je l'ai Et cette fois-ci, je suis sûr de mon coup C'est un cerf-volant Oh! Bravo, Vincent! Merci Tu as deviné! Oh! Oh! Mais ça y est, je me souviens maintenant Oh! Je t'avais promis d'aller jouer au cerf-volant avec toi Excuse-moi, Patou, j'ai complètement oublié Oh! Tu as peut-être une mémoire d'ordinateur, Vincent Mais c'est sûrement la mémoire d'un ordinateur en panne Hum? Hum? ... ... ... ... Patou, je suis vraiment excité. Oh oui? Oui, parce que je reviens du chalet de mon oncle Antoine et j'ai vu sur le lac plein, plein, plein de bateaux à voile. Ça me donnait le goût de me faire une flotte entière de bateaux à voile. Oh, oh, oh! Tu vas bricoler des bateaux à voile! Eh oui! Regarde bien comment je m'y prends. Je regarde bien, bien. Pour fabriquer mon bateau, j'utilise une éponge. Une éponge comme celle-ci sur laquelle j'ai dessiné une forme de bateau. Voilà. Maintenant, je viens découper cette forme de bateau. Comme ça, ici. Voilà mon bateau. Maintenant, Patou, qu'est-ce qu'il manque pour faire un bateau à voile? Attends, attends, un bateau à voile. Oh, je sais! Une voile! Exactement. Pour faire ma voile, j'utilise une bouteille d'eau en plastique comme celle-ci sur laquelle j'ai dessiné une forme de voile que je viendrai ensuite découper avec des ciseaux. Mais pour ça, Patou, tu sais qu'il faut être très, 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 très prudent. Ah oui, on peut demander de l'aide aussi. Exactement. Il ne faut surtout pas se blesser. Non! Voici une voile que j'ai déjà découpée dans une bouteille d'eau. Voilà. Maintenant, je viens, dans cette voile, percer des trous à chacune des extrémités pour pouvoir mettre mon mât. Voilà. Et comme mât, j'utilise un petit goujon de bois comme celui-ci que je viens inserrer dans mes trous en haut et en bas pour faire ma voile. Maintenant, je vais inserrer mon mât dans le bateau comme ceci. Et voilà, Patou, mon bateau est presque complet. Oh oui! Je dis presque, en fait, parce que... On peut le décorer. Exactement. On peut le décorer comme j'ai fait. Je l'ai peint en rouge et en vert. Et ce n'est pas terminé. Je dois maintenant y faire une petite roue que j'ai découpée dans un bouchon d'eau. Voilà, de bouteilles d'eau. Et je viens l'insérer derrière mon bateau comme ceci. Et voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon aventure en compagnie de Mademoiselle Capucine et de sa fleur magique. J'aide souvent Mademoiselle Capucine à arroser son jardin qui déborde de fleurs de toutes les couleurs. Un jour, Mademoiselle Capucine m'appelle en poussant des petits cris. Hi, hi, Patou, hi, hi, viens voir la grosse fleur rouge et jaune à pois vert qui sent le caramel chaud. Elle se penche pour mieux la sentir. Quelle surprise ! Mademoiselle Capucine monte dans les airs pour flotter comme un cerf-volant au-dessus du jardin. Oh, effrayée ! Mademoiselle Capucine, qui a le vertige, me supplie de l'aider à redescendre. Mais je ne sais pas quoi faire. Pour monter, il y a la fleur, mais pour redescendre. Oh, je ne suis pas un oiseau, moi, Aude ! Oh, le boyau d'arrosage me donne une idée. Je l'attache autour de ma taille. Ensuite, je me penche par-dessus la fleur et je la respire un grand coup. Je monte dans les airs comme une fusée. Au passage, j'attrape Mademoiselle Capucine par la main. Oh, le boyau d'arrosage qui se déroule jusqu'au bout. Nous flottons au-dessus de la ville. Les oiseaux, surpris, nous saluent. Une mouette distraite me fonce dessus. Tout à coup, un gros coup de vent pousse Mademoiselle Capucine qui lâche ma main. Oh, pour le rattraper, je bats des bras et des pattes pour faire comme un oiseau. Ça marche ! Je vole ! Je crie à Mademoiselle Capucine de faire comme moi. Elle parvient à voler, elle aussi. Au milieu des nuages, elle a l'air de flamants roses. Bientôt, elle commence à perdre de l'altitude. C'est l'effet magique de la fleur qui diminue petit à petit. Mademoiselle Capucine attirie sur la table à pique-nique. Je descends mon tour et juste avant de me poser, un coup de vent m'emporte. J'atterris à l'envers sur la fleur rouge et jaune à point vert. Pouf ! Quand je me relève, la fleur a complètement disparu. Je suis allé chez Xavier, déguisé en clown. C'est l'idée que j'ai eue pour redevenir ami avec lui. Ding dong ! Xavier a ouvert la porte, très surpris de voir un clown. En changeant ma voix, j'ai dit « Bonjour, je suis un clown triste et j'ai envie de rire. Pouvez-vous m'aider, monsieur Xavier ? » Xavier a fait plein de grimaces. Oh, oh, oh ! J'ai tellement ri que j'ai perdu ma perruque. Oh, oh ! Xavier m'a reconnu. Il a éclaté de rire à son tour. Oh, 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 oh ! Xavier m'a fait une confidence. Lui aussi, il était triste. Mais comme moi, il ne savait pas comment redevenir ami. Oh, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum ! Je suis content ! Maintenant, on est amis comme avant ! Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Musique du générique